What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Dans ce podcast, on va parler du projet 99 et de tous les projets que je vais faire derrière et que j'entreprends derrière. Parce que la vie ne se tient pas qu'à un seul projet. Donc installe-toi tranquillement, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais je donne un maximum d'informations pour que cette vidéo soit cool et agréable à écouter. Alors le projet 99, avant de te dire pourquoi je l'ai fait, je vais te dire qu'est-ce que c'est concrètement. Le projet 99, c'est un influenceur qui l'a lancé dans le but d'être riche, si je ne me trompe pas. Dans le but d'être riche, de gagner plus d'argent et de faire un petit geste ou une activité chaque jour pendant 99 jours afin d'atteindre à son objectif financier. C'est lui qui l'a créé. Plusieurs personnes ont pris ce projet pour améliorer un certain cadre ou un certain point dans leur vie ou devenir plus heureux, devenir plus musclé, voilà, créer l'entreprise. Et moi, je me suis dit, ça peut être intéressant de le faire. Donc revenons en arrière. Il y a maintenant un an de cela, j'étais en plein déménagement ici, dans cet appartement à Saint-Etienne. J'étais sur Paris avant, dans une bonne situation. Franchement, j'avais beaucoup de clients vidéo, le sponsor MyProtein que j'ai toujours. Et j'avais un taf en sécu qui était bien payé, j'étais tranquille. J'étais à plus de 2000 euros par mois net. Et franchement, j'étais bien, j'étais vraiment bien. J'étais prêt à quitter ce cadre de vie qui est assez stressant pour une vie plutôt tranquille, pour une vie calme. Une vie où je pourrais vraiment faire les choses bien, avoir peut-être la maison que je veux et construire des choses autour de moi. Parce que tu te doutes bien que construire des choses à Paris, c'est pas la même chose que construire des choses à Saint-Etienne. Être propriétaire à Paris, c'est super chaud, c'est super dur. Saint-Etienne, c'est beaucoup plus facile, ok ? Et d'autres villes, c'est beaucoup plus facile que Paris. Quand je suis venu à Saint-Etienne, j'étais prêt à tirer un trait sur toute ma vie de Paris. C'est-à-dire, mon cadre de vie entrepreneurial, tous mes projets vidéo avec mes clients, et la sécurité, les postes tranquilles en sécurité où t'es payé à rien faire, tu vois ? J'étais prêt à quitter tout ça pour retourner dans le commerce, avoir un job tranquille où je suis là, je viens, j'ai mes collègues, je rigole et je rentre à la maison tranquillement et ainsi de suite. Et c'est incroyable de se dire ça, incroyable de se dire que, voilà, je suis auto-entrepreneur, je suis bien, mais je suis prêt à quitter ça pour être simple et rentrer dans la société, tu vois ? Rentrer dans le... Eh, vas-y, je vais mon CDI, tranquille, je vais rentrer chez moi, avoir mon salaire, je suis bien. Enfin, flemme de déclarer à l'URSSAF ces revenus-là, ces revenus-ci, même si j'allais coacher YouTube, et c'est les seuls revenus que j'allais déclarer, mais flemme de faire des devis, des factures, des si, des ça, et se déplacer, j'ai pas envie, j'ai plus envie de ça, j'ai envie d'une vie calme, ok ? Je vous laisse ça de base. Dès que je suis venu ici, j'ai eu trois taffes dans le commerce. Les trois taffes se sont mal passées. C'est incroyable. Sachant que je suis venu dans une optique où je suis prêt à revenir dans ce monde-là et je vais me donner un fond pour m'intégrer de la bonne façon, tu vois ? Premier taff, c'était un taff à Monoprix. Là, j'ai dit non des entreprises, je m'en tape. Monoprix, je suis là, je suis dans le rayon peint et tout, j'ai fait une vidéo dessus. Je vais pas ressasser ce que j'ai dit, mais ça s'est mal passé. En gros, il y a un mec, il a cru que j'étais son petit, il m'a mal parlé. Je voulais pas aller plus loin, sinon j'allais le frapper. Et j'ai toujours en tête ma carte-pros en sécurité parce que la sécurité, c'est vraiment le travail à faire pour t'éviter d'être dans la rue. Clairement, je préfère être vigile en magasin que traîner dans la rue, rien faire. Clairement, donc, je me dis que si j'ai envie de frapper quelqu'un, c'est que je suis pas au bon endroit et je pourrais plus faire de sécu pour m'en sortir dans la vie, clairement. Deuxième taff, Ikea. J'étais archi content de bosser Ikea. Je me suis dit, c'est bon, c'est ce que je voulais. Treizième mois, t'es tranquille. Les employés, normalement, sont contents, sont heureux d'être là. Il y a une cantine, c'était bon, c'est tranquille, pas cher. Je crois que c'était 2,80€ entrée plat dessert pour les employés. C'était incroyable. J'arrive là-bas, rayon logistique. Tu vois, il me voit, ma carure et tout. Il pense que j'allais faire le travail de trois personnes. Sachant qu'on est en sus effectifs. Tu vois, les magasins Ikea, comment ils sont ? Le dernier rayon avant les caisses où il y a tous les cartons. Mais il y a certains cartons où tu les prends et tu les ranges à main nue dans les rayons. Des cartons lourds, des bureaux, des tables basses, super lourds, tu vois. De base, on était censé être 6. On était 3, tu vois. On était 3. Et moi, dans mes deux entretiens que j'ai eus, on me disait, ouais, Dams, on attend plus de toi, tu vois. On attend beaucoup plus de toi. Parce que, voilà, t'as une bonne carrière, t'es sportif. Donc, normalement, voilà. On me faisait comprendre que tu fais du sport. Donc, vas-y, mets ton sport dans le magasin, tu vois. C'est des choses que je n'ai pas faites. J'ai travaillé au même niveau que tout le monde. Voir un tout petit peu plus que tout le monde, que les employés qui avaient déjà laissé tomber, qui étaient en CDI. Mais c'était pas suffisant. Tu vois. Quand mon contrat n'a pas été renouvelé, on m'a dit clairement, ouais, on attendait vraiment que tu sois beaucoup plus réactif, beaucoup plus dynamique, que tu soulèves plus de trucs, tu vois. Et je leur fais comprendre par A plus B que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, tu vois. C'est pas comme ça. C'est pas... Tu regardes un employé qui va faire le taf de 10 employés. C'est pas comme ça. Et je leur ai aussi que je préfère travailler correctement et normalement et donner la vision que ça fait de bosser avec moi sur le long terme que de donner une vision faussée de moi. Dans le sens, j'ai fait semblant de travailler dur, je suis en CDI. Allez, c'est bon. Je me relâche comme les autres. Moi, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui travaille, je suis quelqu'un qui fait les choses. Je vais pas bosser beaucoup plus que tout le monde parce que je suis vers la salle de sport. C'est pas possible. Du coup, je me suis barré. En même temps, j'étais obligé de me barrer. Un mois après, je vais à Laurent Merlin. En fait, je t'explique. J'ai postulé Ikea et à Laurent Merlin, les deux m'ont pris. Les deux m'ont pris. J'ai choisi le premier, le plus rapide, Ikea. Laurent Merlin, je les ai mis en attente, mais je les ai recontactés mais trois mois après Ikea et ils ont décidé de me prendre. Mais je pense que le fait que je leur dis qu'il était en poste mais après que je les rappelle, il avait un peu à travers de la gorge, tu vois. Je leur ai expliqué comment ça s'était passé à Ikea. Ils m'ont dit ouais non, c'est pas grave, on n'est pas comme ça et tout. Et je suis dans le même rayon. Rayon logistique. Tu vois, le même, pareil. Le travail était moins fatigant mais là, là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Vraiment. En fait, tu vois, là-bas, il y avait une sorte de complexe entre les managers et les gens qui vont devenir managers et les employés. Dans le sens où, tu vois, on est dans un rayon qui est très fatigant. Un cadre de vie qui est très fatigant et stressant. Moi, le stress de Paris, je le connais et le stress qu'ils ont, eux, ça n'a rien à voir avec le stress que je connais. Donc moi, je n'étais pas stressé. Toujours souriant, toujours tranquille. Les gens, ils sont pressés. Les gens, ils se mettent la pression mais moi, je suis tranquille. Je suis heureux, je suis pisse. Et je me permets même de dire que après le travail, je vais à la salle. J'ai avec mes affaires de salle et je m'en souviens d'une phrase que mon manager m'a dit. Enfin, mon manager, c'est pas un manager, c'était un mec qui allait devenir manager. Il a dit, mais comment tu fais pour ne pas être crevé ? Comment tu fais pour aller à la salle ? Je lui ai dit, écoute, je suis fatigué comme tout le monde. C'est juste que moi, j'ai la discipline pour aller à la salle. Ça, ça n'a pas plu. Ça n'a vraiment pas plu. Et j'ai oublié, clairement, le langage à avoir en entreprise. Le langage, il faut se restreindre. Je suis désolé, j'ai envie d'insulter du monde mais je veux la monétisation. Peut-être que si on a un sponsor, encore, là, je vais me lâcher, je vais insulter du monde mais là, c'est trop. C'est trop, tu vois ? Sachant que cette même personne, tu vois, je mettais du parfum, je ne sais plus, je mettais lequel ? Bleu de Chanel, je mettais le bleu de Chanel. Il me sentait à chaque fois, il me disait, tu mets toujours du bleu de Chanel mais c'est cher. Il me disait, c'est cher mais j'en mets, je n'ai pas le droit d'en mettre, tu vois ? Et ça, ça le faisait chier, tu vois ? Ça le faisait vraiment chier, ça l'embêtait vraiment. Donc, il y avait une espèce de de jalousie, de trucs très bizarres que je sentais au fur et à mesure du temps. Il se ramelait une nouvelle personne, un nouveau manager. J'ai dit un nouveau manager mais c'est une personne qui ne se prend pas pour un homme, pas pour une femme, qui se prend peut-être pour un cheval ou un boisson, tu vois ? C'est des personnes qui font partie de ce lobby-là. Déjà, le fait de me voir, c'était un peu bizarre, tu vois ? Ça se voit que c'est une personne qui a grandi en plein de campagne et de voir un noir avec détresse, c'était dur. C'est une personne qui a appelé Ikea et qui leur a demandé comment j'étais. Ikea, bien entendu, ils n'ont pas dit que c'était le meilleur employé du monde. Donc après, ils ont dit, ouais, d'après ce qu'on m'a dit, tu ne travailles pas, tu vois ? Je ne travaille pas assez vite. Alors que j'étais le plus rapide. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je transpire en magasin. Tellement que c'était intense. J'ai même formé des personnes. J'étais là trois mois ou quatre mois parce qu'on m'a renouvelé. J'ai même formé du monde. C'est incroyable. Mais d'après le taf précédent, la période d'essai précédente, c'est mort. Donc voilà, là c'était une introduction qui était assez longue mais pertinente pour la suite. Après ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je déménage. Je suis content. Je suis bien. Je voulais grave bosser à Ikea. C'était mon plan A. Le Ramerlin, c'était mon plan B. Les deux, 13e mois et tout. Société, on est bien. Ces deux tafs-là, ça se passe mal. Le taf à monoprise, c'était vraiment ravi. C'était en bas de la maison. Je suis bien, je suis tranquille. Je marche. 5 minutes, tu arrives au travail. Le seul problème, c'est que c'était du lundi au samedi. Tu travailles pas longtemps mais tu travailles 6 jours sur 7. Ça, c'est mort pour moi. À partir de là, j'ai compris que j'avais pas une âme à être en CDI dans des entreprises comme ça avec des gens malheureux. Je devais vraiment entreprendre. Je devais rester dans ce délire-là. Je devais rester dans ce mood-là. Je devais reprendre de l'argent dans ce secteur-là qui est la photo et la vidéo et je me suis dit ok, c'est parti. On va faire un projet 99. On va faire un projet où on va relancer notre activité. on va relancer tout ça. On va aller chercher du client. On va faire les choses bien. On va refidéliser tous les clients que j'ai eu auparavant. Ceux qui sont sur Paris qui demandent que je vienne. Je vais venir. Ceux qui sont un peu plus loin qui demandent est-ce que je vienne. Je vais venir. On va essayer de trouver des clients là où je suis comme ça je serai bien et je pourrai garantir un certain revenu. Et c'est là que tout a commencé. Il faut savoir un truc malgré que je ne sois pas hyper connu sur les réseaux que je n'ai pas 10 4 followers sur Instagram sur TikTok je sais pertinemment comment attirer mes clients peu importe mon nombre d'abonnés je sais comment donner envie aux personnes de bosser avec moi et je sais comment les attirer et j'ai une manière très très simple de la faire et ça marche. Donc il m'a fallu deux semaines de projet 99 pour enfin dégager plus de revenus que mes taffons CDI le seul problème avec ça c'est que c'est un cadre de vie assez stressant tu te lèves tu as des revenus incertains tu dois te déplacer tournage montage tu réfléchis pour des clients même si que là mes offres sont beaucoup plus élargies mais le travail reste le même tu te déplaces tournage montage écriture pour clients mis en place voilà tu fais ça chaque jour ou deux trois fois par semaine devis facture déclarer à l'heure ça tu vois c'est chiant c'est vraiment chiant et ça là c'est très très stressant on dirait pas comme ça peut-être que pour une personne un peu plus jeune qui a pas l'habitude de se faire des sous il se dit mais tu te fais de l'argent tout le temps c'est bien c'est stressant de fou c'est stressant de fou sachant qu'il y a plein de projets qui m'intéressaient absolument pas que je fais pas du tout que j'ai accepté de faire parce qu'il fallait que je fasse parce qu'il fallait que je mange il fallait que je mange il fallait que je garantisse mes mois de loyer tu vois parce que c'est important j'ai un loyer je suis pas chez les parents je suis voilà je suis je suis je suis livré à moi-même on va dire et pour ça il faut travailler il faut travailler il faut aller chercher les choses sachant que moi là je suis très économe dans le sens où je conserve 3 mois de loyer en avance sur mon compte si j'ai pas ça je me considère comme à la rue je me considère comme au point de non retour je me considère comme en danger clairement c'est pour ça que je suis jamais découvert j'ai dit rarement je suis jamais découvert la seule fois que je t'ai découvert de ma vie j'étais à 4 centimes la banque m'a appelé tout c'était incroyable c'était mon premier salaire que j'avais eu quand j'ai travaillé après ça plus j'ai m'a découvert et là là encore moi mais c'est stressant c'est beaucoup stressant et à la fin tu te reposes jamais en fait tu te reposes jamais tu guises chaque opportunité tu la prends tu fais pas seulement une vidéo qui fait plus de 2000 euros t'aimes pas le projet mais tu vas le faire comme ça tu seras tranquille sachant que dans les 2000 euros et ben l'URSA va prendre 20% tu vois dedans donc ça fait des sous en moins ça fait des sous à anticiper parce que tu as donné il y a en fait il y a trop de choses à prendre en compte c'est incroyable si je peux revenir sur le projet 99 je te dirais que faire un projet 99 c'est pas compliqué le plus compliqué c'est de tenir jusqu'à la fin dans ce projet là il y a plein de vidéos je t'invite à aller regarder sur Instagram ou sur Youtube Short il y a plein de vidéos où j'avais des cernes j'étais KO je faisais les projets 89 à 4h ou 5h du matin parce que je faisais des allers-retours sur Paris je me levais on va dire 10h j'allais sur Paris c'est 3h de là où je suis je fais mon projet je rentre le soir je fais le montage du client une fois que le client est validé je fais ma vidéo projet 99 et je suis tranquille il faut savoir un truc quand je livre des vidéos quand je bosse pour un client je livre tout dans 24h 24 ou 48h si ça prend un peu plus de temps c'est que vraiment c'est pour une vidéo un peu plus longue soit les vidéos Youtube soit les vidéos qui dépassent 20 minutes mais toujours livraison 24 à 48h pour tout type de projet mais sinon c'était hyper fatigant fallait tenir et étonnamment il n'y a pas un seul jour où je me suis dit vas-y c'est pas grave je vais tricher je vais faire ça je vais pas le faire ou je vais faire un double jour ou je vais faire ci non non combien de fois j'ai bossé j'ai fait des siestes et je me réveille en sursant en me disant il faut que je fasse mon projet 99 et après je vais me redormir c'est pas grave si je suis fatigué jusqu'à où mon corps il demande beaucoup de repos je fais ma vidéo et je vais dormir clairement là le projet 99 il est fini l'entreprise tourne je suis bien j'ai des sous je suis tranquille je suis à l'aise mais j'ai pas cette stabilité j'ai zéro stabilité je peux travailler n'importe quand n'importe où à n'importe quel moment je peux me déplacer à n'importe quel endroit mais je serai pas stable dans ma tête mentalement je serai pas stable je serai instable de fou et y'a pas pire que d'avoir des sous et d'être instable c'est incroyable c'est une situation vraiment bizarre malgré que j'ai fait beaucoup d'achats avec l'audiovisuel j'ai acheté beaucoup de nouvelles choses je peux m'acheter tout ce que je veux là maintenant je suis bien mais je me dis toujours si je fais rien pendant un mois comment vont être les mois suivants même si j'ai des sous de côté je me dis comment vont être les mois suivants c'est incroyable c'est comme là tu vois j'ai pris un abonnement ça fait 3 mois que je prends un abonnement pour une salle privée de sport privé 400 euros pour 10 heures par mois ok c'est pas 400 euros la salle où je viens non c'est 400 balles où je viens juste 10 heures par mois j'ai pris ça fait 3 mois que je prends cet abonnement là et voilà je le rentablisse comme je peux mais c'est compliqué c'est compliqué parce que je me dis à cette dépense là qui vient il faut que je trouve tel client pour compenser cette dépense là pour faire ci pour faire ça il faut que je fasse tant de projets youtube pour me dire que cette salle je l'ai rentabilisé il faut que je fasse des programmes il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la tête et mentalement c'est épuisant là ce qui est bien avec ce projet 99 c'est que j'ai tapé dans la curiosité de pas mal de gros clients que ce soit en France ou à l'étranger on a plus ou moins parlé de contrats de projets d'exclusivité aussi pour certaines certaines demandes en vidéo de ma part on verra ce qu'on fera on verra ce qu'on fera moi ça m'arrangerait dans un sens où j'aurai beaucoup plus de stabilité je pourrais me reposer sur un seul client ou deux ou trois clients grand max et le reste je prends du temps pour moi je prends du temps pour faire les choses je prends du temps pour partir en vacances ça doit faire trois ans quatre ans je vais partir en vacances si je ne me trompe pas mais je prends vraiment ce temps pour moi ce temps que j'ai besoin ce temps que mon corps me demande et me réclame chaque jour et que ma discipline dit écoute gros là on s'est mis dans une merde on va bosser le temps tu l'auras quand on aura bien bossé là je suis encore pour parler avec tous mes gros clients parce qu'il y a des contrats qui me plaisent d'autres contrats qui ne me plaisent pas il y a des contraintes que je peux faire face d'autres où je ne peux pas faire face et je suis obligé de refuser donner l'offre à d'autres personnes et voilà c'est long c'est chiant c'est des négociations notamment au niveau des salaires au niveau des chiffres c'est le monde des grands tu vois c'est pas le monde où tu vas signer ta feuille avec ton brut ton net non là c'est directement je veux ça si tu ne me donnes pas ça salut tu vois où il y aura tant de travail à faire il y aura tant de trucs je veux ça on va faire ça si tu veux rajouter ça on va faire ça tu vois là c'est le monde qui fait mal à la tête j'ai aussi envie de revenir en sécurité normalement il y a un poste qu'on m'a proposé qui est cool que je suis allé chercher aussi qui est cool que je vois c'est possible de le faire comme ça je serai tranquille je serai bien et ça va me donner aussi de la stabilité un petit poste en sécurité mais aussi j'ai envie d'acheter j'ai envie d'acheter une maison j'ai envie d'avoir un terrain j'ai envie de construire une salle de sport soit un espèce de hangar où je fais un truc de fou soit j'ai une maison et j'ai un garage avec un grand home gym où je peux faire de bonnes vidéos dedans honnêtement j'ai plus envie d'un local externe que le home gym à la maison parce que dans le local que j'ai envie de prendre j'ai envie de faire un truc de fou j'ai à la fois envie de faire une grande salle de sport mais aussi un studio de tournage pour ramener certains de mes clients certaines marques aussi pour faire des gros contenus perso et professionnel parce que j'ai pas forcément envie de ramener les gens chez moi si par exemple je fais ça à la maison dans le home gym dans tout ça j'ai pas envie de faire ça chez moi j'ai vraiment envie de faire quelque chose de perso même si que je veux un gros truc je veux faire un truc perso et intime mais j'ai vraiment envie d'une structure à côté pour faire du pro et des gros projets et pour ça en France il faut un CDI ou il faut une société qui tourne très très bien mais le CDI c'est la meilleure solution clairement et en plus les gars je suis à Saint-Etienne Saint-Etienne c'est pas cher il y a plein de choses à faire il y a des grands bureaux où je peux acheter ou louer peu importe même si que je préfère acheter je peux tout retransformer et faire des trucs de ouf vraiment je peux vraiment faire des trucs de fou j'ai le choix ici donc faut vraiment que je prenne le temps que je m'aide de côté que aussi je fasse tourner mes chaînes YouTube parce que ça se peut me rapporter énormément et financer tous ces projets annexes en parallèle de mon CDI en sécurité ou alors des différents contrats que je peux avoir avec mes gros clients je sais pas honnêtement si j'ouvrirai une société d'audiovisuel en vidéo parce qu'il y a une différence entre le statut micro-entreprise et le statut de société tous ceux qui ont une société ils comprennent où je vais en venir mais le problème c'est que moi je suis quelqu'un qui dort pas qui dort très très peu je dors pas 9h par jour je dors pas 8h par jour je dors pas 7h par jour je dors pas 6h par jour j'aimerais bien je dors moins que ça et malgré tout je suis en forme je m'entraîne je suis bien et j'arrive à être content tu vois si j'ai une société le problème c'est que le niveau de stress sera tellement énorme que je sais pas comment je vais devenir tu vois je sais que je vais tenir parce que mon mental il va faire en sorte que je vais tenir mais je sais que ça va pas être bon pour moi et pour ma vie perso donc si je suis amené à ouvrir une société je pense que j'embaucherai directement 2-3 personnes temps plein direct pour moi c'est société j'embauche société tout seul c'est mort société j'embauche je mets des personnes à temps plein et je les paye bien tu vois je les paye bien comme ça ils partent pas ils sont tranquilles il faut en sorte de mettre les gens dans les meilleures conditions possibles mais ça encore une fois j'ai réfléchi j'y pense et si je suis amené à bosser avec certains clients que je t'ai dit mes gros clients je serai obligé dès le premier devis je suis au société directement parce que dès le premier devis on va m'appeler on va dire oui ursaf c'est mort gros ton contrat micro-entreprise voilà quoi mais ton société c'est mieux et un de mes gros projets ultimes parce que j'ai 27 ans bientôt 30 tu vois bientôt cet âge de fou j'ai envie de me mettre au moins 2-3 ans à fond dans une discipline sportive outre que la musculation que soit le football américain le padel ou d'autres sports en club ou solo sport de combat ou voilà je sais pas j'aimerais me mettre à fond pendant 2-3 ans sans me soucier de tout le reste j'ai commencé le football américain l'année dernière avec le taf avec tout ce qui s'est passé je pouvais pas être aux entraînements parce que je bossais beaucoup du soir j'avais beaucoup de stress avec la perte d'un emploi le fait de retrouver un autre emploi et j'étais pas dans de bonnes conditions je me suis inscrit je me suis inscrit vite j'ai payé ma licence vite j'étais pressé parce que voilà je voulais vraiment connaître des gens sur Saint-Etienne et aussi faire mes marques vite faire un sport et me mettre bien tu vois parce que moi je pensais que j'ai mon CDI période d'essai c'est bon je travaille je suis tranquille je pensais pas que ça allait être dur à ce point pour moi donc mon rêve mon but ultime c'est de me consacrer 2-3 ans à fond dans un sport sans me soucier de mon business sans me soucier de il faut déjà aller voir tel client pour faire ci il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça sans me soucier de tout ça et pour ça il faut que j'automatise des choses sinon c'est mort parce que je suis à un stade où si je me déplace pas il n'y a pas d'argent si je fais pas un truc il n'y a pas d'argent il faut que je mette des moyens en place pour automatiser mon business je ne demande pas de faire des millions par mois je demande juste une automatisation pour payer mon loyer et manger et m'entraîner dans de bonnes conditions clairement donc voilà pour ce podcast qui est assez personnel on va se le dire parce que j'ai dévoilé beaucoup de choses j'ai dit beaucoup de choses mais bon c'était nécessaire et bénéfique en tout cas nous on va continuer à faire les choses bien en ce moment je fais des vlogs cinématiques sur ma chaîne youtube où je montre vraiment ce que je sais faire en termes de vidéos je me fais plaisir je fais les choses bien et j'ai mis le maximum de qualité donc j'espère que tu kiffes et que tu commentes parce que c'est important en tout cas moi je te laisse ici si t'as kiffé ce podcast mets un j'aime mets un commentaire si t'as des suggestions de podcast que t'as envie que je parle que je discute et tout dis le moi dans tous les cas j'ai encore plein de trucs j'ai une liste avec beaucoup de choses à faire on va la respecter mais on va primer les commentaires ok en tout cas moi je te dis porte bien et à la prochaine pour la suite